Aujourd'hui j'avais envie de réessayer de jouer à Shinobi Life 2 aussi nommé Shindo Life Les jeux Roblox ça change souvent de nom Et donc c'était l'un des meilleurs jeux Naruto il y a très longtemps et maintenant il n'a plus que 8000 joueurs Et oui ça reste beaucoup 8000 mais pour des jeux Roblox c'était pas beaucoup en réalité Mais j'avais envie de tester, j'avais envie d'y retourner, de voir comment ça marchait On m'avait dit qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient de retour comme dans Naruto mais j'ai l'impression que non au final Mais bon on va tester donc Shinobi, je sais plus ce qu'on doit y faire Je crois qu'il y avait des boss mais le problème c'est que je connais pas du tout cette map Donc je sais pas du tout comment on trouve, c'est peut-être ça le boss Après je crois qu'ils avaient des temps de spawn, je me souviens pas, je suis si lent Je peux pas courir plus vite, je peux pas, boss attends, comment je peux l'invoquer Forged Akuma, ok le Akuma forgé d'accord, bah on va essayer d'affronter ce mec là Let's go, est-ce qu'on peut le spawn ? Est-ce que tu veux fight for, attendez on va peut-être se transformer avant Je vais essayer de voir déjà ce que j'ai comme technique, on va retester au bûche qu'il y a là-bas Comme ça on va voir, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu En gros de ce que je me souviens juste tu débloquais plein de techniques avec des spins En fait tu spinais pour essayer d'avoir un bon élément, pour essayer d'avoir un bon bloodline comme on appelle ça En gros le bloodline c'est tes pouvoirs de type genre comme dans Naruto quoi C'est genre le Sharingan, c'est genre le Rinnegan, c'est tout ça, c'est Bia Koukan C'est le mot Koukan, c'est absolument tout Et t'as aussi plein d'autres techniques que tu peux débloquer, enfin t'as plein de trucs, t'as les démons à queue Qui étaient un peu une galère à attraper aussi Enfin bref t'as plein de choses et en fait c'est vraiment un jeu un peu RP en fait Naruto Et c'est vrai que là dessus c'est l'un des meilleurs Mais moi j'ai toujours un peu eu du mal parce que en fait si t'as pas de serveur privé Avoir genre un démon à queue et tout c'est quasiment impossible, c'est trop dur Donc c'était très très pay to win et c'était aussi beaucoup de farm C'est genre la meilleure technique c'est juste tu peux mettre tes attaques comme ça Et juste tu tapais des bûches et ça te faisait de l'XP Ou alors t'avais des quêtes que tu pouvais faire, t'allais au village, tu prenais une quête T'allais la faire et tu faisais ça en boucle, en boucle, en boucle Et je rigole pas c'était vraiment énormément, peut-être pire que Bloxfouille même Donc c'était vraiment un peu trop de farm et moi je sais que ça me saoulait de ouf Parce que bah y'a rien à faire en fait sur le jeu à part vraiment bah À part farmer Donc là moi ce que je faisais c'était juste ça en fait pour monter le niveau max J'utilisais mes techniques, voilà, je frappais les bûches quoi C'était le fun, c'est faux, c'était pas le fun, c'était super chiant C'était horrible Sauf au bout d'un moment où j'ai eu de la chance parce qu'il y avait beaucoup Même la plupart des gens qui trichaient sur le jeu Donc y'a des abonnés qui trichaient, qui m'avaient XP Oui je balance les vrais trucs Oui on m'a absolument, on m'a fait tricher sur ce jeu Mais j'ai envie de dire, quasiment tout le monde le faisait Moi je n'ai jamais triché personnellement Mais des abonnés m'ont concrètement XP grâce à leur triche à eux Enfin bon c'est beaucoup de farm et même une fois que t'es monté niveau max Tu devais remonter niveau max je sais pas combien de fois Pour augmenter ton rang et tout Enfin bref moi c'est pas la première fois du coup que je montais niveau max C'était un peu chiant, franchement c'était beaucoup de farm Mais le problème comme j'ai dit c'est que bah Maintenant y'a les boss, donc y'a quelques trucs à faire Mais à l'époque y'avait rien, y'avait pas de boss Y'avait pas, y'avait juste bah tu C'était un sandbox en fait C'était genre, t'étais en mode ok C'est vous déjà subability peut-être T'étais en mode ok j'ai envie de trouver un démon à queue Peut-être dire ok je veux Je veux corps Et bah en fait t'allais chercher un serveur privé Où corps allait spawn Il me semble qu'il spawnait à certaines heures Je sais pas comment ça fonctionne maintenant Et donc juste t'allais chercher celui que tu voulais Tu le capturais Voilà mais genre y'avait pas grand chose Y'a Gen 3 Spirit Ok ça je sais pas ce que c'est du tout Ça j'en ai aucune idée Mais bref c'était un peu la galère Je vais te regarder vite fait ce que j'ai Ouais y'a eu C'est Ishiki je crois On dirait Ishiki Ok oui j'ai vu Boruto depuis J'ai vu jusqu'à après le barion J'ai vu Code Voilà j'ai vu le premier fight avec Code je crois Donc et j'ai lu aussi Double Vortex J'avoue je me suis spoilé J'avais envie Bref pas mal de trucs à récolter Mais en fait t'as vu ça C'est juste une switchée de serveur T'attendais les bonnes heures T'allais capturer une nouvelle Bloodline Et c'est à peu près tout Bref voyons ce que j'avais Moi j'avais en Bloodline Donc j'avais réussi à spin En payant Donc je sais pas si j'ai payé sûrement le décode J'ai vu le Renégan Donc là je suis en mode Pain J'ai tous les esprits qui me suivent Je sais pas si je peux faire des trucs avec eux Ok donc visiblement j'ai des bâtons quand je frappe Ok Est-ce que je peux faire des techniques Je sais qu'il y a des techniques spéciales avec Avec les Bloodlines Mais je sais plus comment on fait En tout cas je peux utiliser Ces techniques classiques J'ai le Shinra Tensei J'ai une absorption visiblement J'ai la Giga Meteorite Je connais plus son nom de Pain aussi Donc ça c'est plutôt pas deg Et en plus de ça je peux le cumuler Parce que j'ai aussi un démon J'ai aussi Kurama en moi absolument On va peut-être désactiver mon Renégan Juste parce que là ça va être un peu le bazar Je me souviens que j'avais Kurama Et en fait le truc c'est qu'à cause des copyrights Ils avaient enlevé Kiubi Ils l'avaient remplacé par un autre démon Et là actuellement c'est ce démon là que j'ai Donc je peux passer en mode 2Q Ça je m'en souviens Je sais pas comment on fait les techniques Par contre je m'en souviens vraiment plus C'était Q je crois Ouais c'était Q Et je crois qu'il y avait un truc genre Clic droit Q Ça faisait une autre attaque Ah oui clic droit Z Ok Pas mal Et donc ça voilà c'est mon Kiubi Il a une couleur custom Je crois que c'est moi qui ai changé la couleur Je me souviens plus trop Mais visiblement du coup Donc là c'est C'est Core qui l'ont appelé Mais visiblement on a juste Kiubi purement et simplement Qu'on peut capturer Mais je sais pas où Ça c'est bien dommage Mais je sais pas Moi je l'ai déséquipé Ok On va essayer de faire tous les transphos J'ai envie de checker ce que j'avais Ok J'ai la forme numéro 4 Elle est un peu moche En doré comme ça Après je me souviens que tous les démons étaient un peu dégueulasses Après qu'il les a refait Ok j'ai toujours une main J'ai pas des rayons laser Vas-y je vais passer en mode 5 Balancez moi des rayons laser Vas-y Kiubi Je veux claquer le meilleur rayon de ta vie Je peux pas actuellement Pourtant Attends C'est parti Ah le voilà Le rayon laser Qui fait mal aux oreilles En plus je m'en souviens Je peux en plus faire mes autres techniques En même temps Je peux Attends mais c'est ridicule Enfin c'est ridicule En même temps c'est stylé Je peux En mode Kiubi Je peux claquer des Kirin Ok Bref Peut-être taper un boss On va passer en mode 6 Voilà On est bien J'ai quoi du coup en compétence Et j'ai toujours un rayon Et j'ai J'ai Ah ok J'ai des espèces de Razen Shuriken D'accord pas mal Vas-y on affronte le boss C'est parti J'ai envie quand même de frapper un truc Et pas juste qu'on découvre les combes que j'avais Mais c'est Sasuke Non c'est Kakashi Mais attends Pourquoi il a suj'un autre Kakashi Wesh Pourquoi t'es le Kakashi du Bled toi Le Kakashi du Bled Il est en train de exploser Vas-y rayon laser Ok je lui ai fait 3 points de dégâts Je me souviens que j'avais des bonnes techniques Pour farmer les boss avant Mais je me souviens plus du tout C'était des abonnés en plus Qui m'avaient appris Peut-être avec ça 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 a pas l'air terrible en vrai Je me souviens que le Razen Shuriken N'était pas trop deg Mais arrête Stop Mais je l'ai plus Je l'ai plus du tout Stop OMG Il me combo Mais je sais plus comment on joue frère C'est bon Je vais passer au mode au dessus Je vais passer en mode énervé On y va juste me fumer en fait Le Kakashi du Bled En train de me péter la bouche Attends mais non c'est Madara Il a l'arme de Madara C'est pas Kakashi en fait Vas-y on se transforme On se transforme Casse toi de là OMG Je suis mort Non c'était Kakashi en fait Avec ses Shuriken Je comprends C'est un mix entre Kakashi et Madara Il est un peu chelou Ah il me Qu'est-ce qu'il me fait là ? Il m'a lébran Il m'a lébran Qu'est-ce qu'il vient de me faire ? Mais qu'est-ce qu'il se fasse ? Bon c'était space C'était plutôt spécial Ok bon Essayons du coup de se retransfor J'ai envie de voir les autres techniques Parce que je me souviens que Quand je jouais assez régulièrement Enfin c'était pour les vidéos principalement Je vais pas vous le cacher J'ai jamais trop aimé le jeu Je le disais C'était pas une surprise à l'époque J'ai toujours eu trop de mal avec le jeu Mais bref Tout ça pour dire que Quand je jouais La meilleure transfo qu'on avait C'était celle-là C'est la transfo En mode Kurama de Naruto C'est la transfo Où il a fait Il a un petit lien d'amitié Avec Kurama Mais Entre temps Je l'avais déjà testé Mais je me souviens Que c'était pas là J'avais pas trop testé sur mon compte Je crois même J'avais testé sur le compte d'un abonné On a eu Le mode au-dessus Le mode Rikudo Et ça c'est pas mal Ça j'ai envie de tester les techniques aussi On a Ok des rayons On a les Truth Seeker Orb Je ne sais pas comment elles s'appellent Les ordres de la vérité Je ne sais pas comment elles s'appellent en français Et Et je sais pas ce qu'on a en deuxième compte On va attendre que ça recharge pour tester Ok mon autre technique du coup c'est Oh je me mets sur mon Kiubi du Blade Ok pas mal Et après il tient un rayon laser Ça va je me souviens Mais il me semble qu'on pouvait le contrôler totalement Il me semble qu'il y a une transfo J'arrive pas à l'utiliser Mais je suis quasiment sûr qu'il y a l'une des formes Où tu pouvais le contrôler C'est peut-être avec celle-là après Je sais plus Mais je suis sûr que c'était le cas à un moment Et là pourtant je peux pas Par contre ce que je trouve drôle C'est que je peux combiner aussi avec mon Rinnegan Ça j'ai testé vite def Quand j'ai lancé la vidéo tout à l'heure Pain Rikudo Là je suis pain mais genre ultra Rikudo Avec Rinnegan Plus Kiubi Plus absolument tout Là je suis complètement fumé Là c'est pas légal Ok Ah je peux voler D'accord je peux même voler D'accord on en est là Ça n'a plus aucun sens Bon où est Akuma bidule là Elle est là-bas On y va les pain Allez suivez-moi Suivez-moi les frères On va réaffronter les nids On va mourir J'espère que vous en êtes conscients Aucune chance que je gagne Aucune chance que je win Comment on chute Comment on descend A l'aide J'aimerais Ah c'est bon j'ai réussi Ok let's go Est-ce que vous êtes prêts Let's go let's go let's go On le fume On le fume Allez vas-y attaque Mon ombre Attaque Fume-le Je sais pas ce qu'on est en train de lui faire Je sais pas ce qu'on est en train de lui faire Mais ça a l'air d'offrir des dégâts Attends je suis en train de me fumer On va peut-être On va peut-être réellement réussir à le tuer aujourd'hui Et on recharge l'énergie Je vois rien à cause de mes pains Frère les gars Je vois rien Ok on va utiliser ma technique secrète Rassurez-vous Je maîtrise Hop Ah ok j'ai lancé Un de mes potes Lancé des missiles D'accord Ok je sais pas ce qu'il fait Frère je comprends rien à ce jeu Ça fait si longtemps que j'ai pas joué Je suis totalement perdu Mais qu'est-ce qu'il Il est en train de tuer mon pote Il est en train de tuer mon pain Arrête Stop 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 Tu arrêtes de frapper Tu arrêtes de me frapper moi aussi Tu arrêtes de frapper tous mes amis Tu arrêtes C'est pas cool Arrête de me suivre aussi J'ai en train de me cracher dessus Frère je comprends rien Je suis vraiment désolé si cette vidéo C'est gigabrouillon Mais même moi je comprends pas Ce que je suis en train de faire en fait Non je vais plus avoir de mode Je vais Je vais me détransformer Arrête Arrête de me frapper Ah ça y est je suis détransfo Ok bah là je suis dans la gigasauce du coup Là j'ai plus mes super pouvoirs de l'espace Je peux toujours leur pousser un peu après Je peux l'absorber ses jutsu avec ça Probablement Mais là en tout cas c'est du corps à corps Donc ça fait rien Rengoku niveau 820 C'est quoi Rengoku ? Comment ça ? Comment ça j'ai monté Rengoku ? Attends mais frère Il faut juste que je le fasse Il faut que je le repousse lui Ok j'essaie de charger J'ai pas réussi Il m'a transporté dans sa dimension Il m'a one shot Il m'a pété la gueule On peut peut-être le tuer un petit à petit On va peut-être y arriver Mais du coup c'est quoi Rengoku ? Attends j'ai notre Kenjutsu j'ai vu Kenjutsu c'était l'épée Je me souviens que Il y avait des trucs Ouais j'ai des épées équipe blade Bah je la veux Change Kenjutsu Wind style, water style Bah je veux le Je veux le blood moon style Non j'ai pas le droit Non j'ai pas le droit S'il faut spin pour le changer D'accord Bah j'aimerais juste équiper mon Kenjutsu Comment on fait ? Je me souviens qu'il Attends peut-être qu'il faut que j'équipe une épée Je suis perdu Je suis vraiment vraiment perdu Et dites vous que le jeu c'est que ça Genre pour ceux qui n'ont jamais joué Et qui se demandent Mais y'a quoi d'autre en fait ? Rien Genre là je suis en train de tout vous montrer C'est juste tu farm les boss T'xp Et je sais pas si t'as envie de farmer un démon spécifique Bah tu cherches sur internet comment l'avoir C'est à peu près tout en fait C'est pour ça qu'à l'époque j'étais pas très fan du jeu C'est juste bah Bah y'a pas grand chose en fait C'est très Après les transphos sont très cool Les attaques sont très cool Et le gameplay est ok je pense Mais juste y'a pas beaucoup de contenu Bon bref Où est mon épée ? Où est ma belle épée ? Ok on va équiper Type dagger Type tonto Type katana Je veux un katana basique Ok Là j'ai un katana Et du coup si je le sors Là je l'ai sorti Mais j'ai absolument pas de De kenjutsu J'ai pas de technique d'arme en fait Attendez là je l'ai équipé Là je charge Ok Allez je dash D'accord Et ça c'est un peu en mode Demon Slayer Parce que Shindo c'est vrai qu'à un moment Ils se sont tapé une barre Je pense qu'ils avaient trop envie de faire un jeu Demon Slayer Les frères qui codent Shindo Du coup ils sont partis sur des trucs Demon Slayer à un moment C'est vrai j'avais complètement oublié C'est quoi Martial du coup ? Ça j'avais pas Ça j'ai jamais essayé Il y a d'autres styles de combat de base Pour ces auto-attaques J'ai jamais eu ça Ok Je me souviens qu'il y avait des Kama aussi Des Karma Je crois que ça s'appelle Karma Moi je Dans le manga Boruto que je lis Ça s'appelle ça Karma L'espèce de petite marque Qu'il y a dans Boruto Je sais pas comment on en a Je me souviens que j'en avais vu Où sont-elles ? Est-ce que j'en ai une déjà ? Oh oui attends Je commence à me rappeler de mes techniques Ok mais en fait il y en a plein que j'avais C'est vrai que t'avais certaines techniques qui droppaient Regardez là c'est à À 2h du matin À l'heure de l'Amérique Tu peux avoir ça sur la map Village Aze Et donc c'était ça que tu faisais en fait sur Shindo C'est Oh attends c'est quoi ce Jutsu ? Il a l'air insane Il a l'air trop drôle J'ai des Jutsu assez stylés en vrai Ok Testons mes Jutsu Donc ça je les ai eu Bah je les ai droppés Parce qu'ils ont spawn sur certains serveurs À certaines heures C'est pour ça que c'était bien d'avoir un serveur privé C'est que du coup T'étais garanti d'avoir le truc S'il spawnait sur ton serveur quoi Ok essayons Avec Mes nouvelles techniques Je me souviens que celle-là C'était la technique du déplacement C'est un Rei Kiri qui va super loin Ça c'était celle dont tout le monde se servait pour aller vite Après j'ai Ah stop 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 Après j'ai Mon autre technique que j'aimais bien Je m'en souviens C'est le Razen Gun téléporté Voilà de Minato On a rien vu Après j'ai du coup mon Razen Shuriken Qui Qui ne fait rien Parce que je suis en train de me faire tuer A l'aide Stop Le boss Stop Alors je suis déjà mort frère Il m'a pété la bouche J'ai rien pu faire Je comprends pas tout au gameplay pour l'instant Mais c'est normal Ça fait littéralement des années que j'ai pas joué Mais du coup J'ai mon Razen Shuriken et j'ai même un Razen Shuriken En mode En mode feu Un peu comme ce que ça souké avait quoi Du coup ça c'est mon Razen Shuriken normal Ok oui il l'avait refait Je me souviens qu'il Quand ils s'était pris Quand ils avaient eu peur de se prendre des copyrights de Naruto Ils avaient transformé le Razen Shuriken en un espèce de truc En fait c'était pas un Shuriken C'était genre des Des ossements on aurait dit C'était genre un Tibia qui tournait C'était trop moche C'était trop nul du coup Ils l'ont refait c'est cool Après le Razen Gun de Minato Là on peut plus le voir Parce que j'ai plus d'ennemis Au pif au pire Sinon il est en train de me péter la bouche J'ai dit qu'il était au pif Il l'a mal pris Ok là du coup mon autre Razen Gun Mon Razen Gun de feu Ok Let's go Pas mal Pas mal ce Razen Shuriken Ok bah plutôt stylé Mais ça a pas l'air d'avoir fait beaucoup de dégâts Et ça c'est le joueur qui est en train de faire sa quête je crois Ça c'est un PNJ de la quête de ce mec Et ils sont de niveau combien ? 500 Ok moi je suis de niveau 100 Tu m'étonnes que je n'arrive pas à les tuer Bon par contre j'ai pas du tout trouvé où étaient les Karma J'ai absolument pas trouvé J'ai vu la transfo d'Ishiki du coup Ce qui est plutôt cool Mais les Karma Peut-être qu'ils sont là dedans Genre cachés quelque part au loin Et je ne sais pas où Mais j'aurais pensé que ça aurait été une transfo Oh il y a le Razen Shuriken de Shukaku Ça c'est stylé Ça c'est stylé de ouf Oh et celle là Borumaki boss drop Ça c'est l'attaque de Ashura C'est l'attaque de Ah oui elle est stylée dans Storm Connection Celle là elle est trop cool Il fait une espèce d'orbe de Razen Gun Une orbe d'orbe je sais c'est bizarre Mais je vous jure c'est stylé Dans le manga en tout cas et dans les jeux C'est stylé je sais pas si sur celui là c'est pareil Ah et là on a un Razen Shuriken qu'on peut lancer Moi je l'ai jamais eu du coup celui là Ok il y a pas mal de technique On a un double Raikiri d'accord Pas mal du tout Pas mal de choses en fin de compte Pas mal Pas mal du tout Ok c'est sympa Bref il y a aussi d'autres modes de jeu Je crois qu'il y a un mode où tu fais des vagues d'ennemis Il y a un mode où tu fais du PVP Evidemment contre les gens Mais grosso modo après ça reste à peu près la même chose Mais en vrai ça fait bizarre de revenir sur ce jeu des années après Dites vous que ce jeu c'était un peu le Blox fruit de Roblox Pendant un moment si vous êtes très jeune Et que du coup vous n'avez pas connu cette époque C'était Shindo pendant peut-être plus d'un an je dirais Qui était numéro 1 sur Roblox Et dites vous qu'à l'époque c'était très rare en fait Qu'il y ait un jeu animé top 1 Roblox en joueur Pendant longtemps Ou alors c'était très très court Et généralement juste il changeait Il y avait jamais un jeu qui restait longtemps Et après il y a eu Shindo complètement Et Shindo c'est resté super longtemps Et je vais pas vous le cacher Ça faisait énormément de plus C'était pas légal Evidemment Blox fruit Maintenant je pense en fait plus Mais dites vous que vous voyez ça c'est sorti à peu près Même période que Blox fruit Mais ça a été plus populaire pendant un moment Après je préfère Blox fruit Honnêtement maintenant Largement je préfère Blox fruit Genre Shindo j'ai toujours du mal en fait Avec les contrôles aussi un petit peu Genre je sais pas j'ai l'impression d'être lent Et c'est vrai que c'est tout bête Mais regardez alors quand on saute Regardez là je vais vite Là je vais à une vitesse normale Et là je saute Je suis v'là ralenti Pourquoi quand j'atterris Je suis v'là ralenti Du coup c'est un peu relou de sauter C'est genre tu peux pas faire trop d'acrobatie C'est probablement volontaire Mais genre je trouvais ça très bizarre En bref Je sais cette vidéo est au pif Je sais mais j'avais envie de le retester J'avais envie de le filmer Mais je vais être méchant Je suis désolé Je suis heureux que Shindo soit retombé Parce que honnêtement J'avais tellement plus envie de filmer dessus Et maintenant que j'y rejoue Je suis en mode ouais effectivement Ça m'a pas particulièrement manqué C'est genre c'est stylé à voir C'est un peu nostalgique Et il y a quand même des trucs vachement stylés C'est vrai qu'on a pas eu de meilleur jeu d'un ruto Je pense depuis sur Roblox Mais en même temps Je préfère tellement faire des vidéos sur Blox Free Mais genre c'est même pas comparable C'est vraiment assez insane Et pour ceux qui ne le savent pas Ou ceux qui vont me mettre des commentaires Je sais que les devs de Shindo sont en train de faire Déjà ils sont en train de faire un Shindo Life 3 Ou Shinobi Life 3 plutôt Ils sont en train de préparer ça Après je ne sais pas trop ce que ça donnera Et ils sont en train aussi de faire un jeu One Piece Et c'est je pense le jeu One Piece Qui a le plus de hype autour de lui Parce que le jeu est très beau Alors vous l'avez vu de toute façon Quand j'ai invoqué mon Kurama Les modèles de ce jeu sont vachement beaux Mais j'ai un peu peur Je sais que beaucoup de gens en parlent En mode oui il faut que tu regardes Rail 6 Rail 6 c'est le nom du jeu du coup One Piece Qui va sortir Mais j'ai un peu peur Déjà ils veulent s'éloigner Un peu de ce qui a été fait précédemment Par Blox Free Et pour moi c'est tout ou rien C'est soit ça va être nul Soit ça va être bien du coup C'est un peu un 50-50 Parce que s'éloigner de ce qui existe Et de ce qui marche Bah c'est risqué Et en même temps Rail 6 du coup Si jamais c'est comme Shindo Et concrètement du coup Y'a rien à faire A part juste faire la même quête En boucle Et juste farmer Enfin juste chasser des trucs Sur d'asseoir privé On va Je sais pas moi Je vais vite m'ennuyer Si c'est juste ça J'espère que ce sera un peu plus En mode One Piece En mode bah y'a une aventure Y'a des vraies quêtes Y'a une vraie progression Parce que Shindo Y'a pas de progression en réalité C'est vraiment tu fais du niveau 1 Au niveau max Tu fais la même quête Y'a un truc qui est tombé à côté de moi J'ai eu très peur Je sais pas si vous l'avez entendu J'ai flippé Et là par exemple Les petits bonhommes Qui ont des étoiles Vous voyez genre Eux ils nous donnent une quête aléatoire En mode oh Il va tuer un groupe de PNJ Genre ici Et le groupe il spawn Mais en fait c'est C'est la même quête en fait Genre même quand tu tues des PNJ différents En fait c'est toujours grosso modo La même quête Et c'est que ça Y'a pas de progression Vraiment du niveau 1 au niveau max Tu fais la même chose Tu vas prendre les quêtes à Konoha Tu vas faire la quête En dehors de Konoha Genre juste là Par exemple C'est vraiment tout le temps la même Avec les boss c'est mieux évidemment Mais genre J'ai un peu peur pour L6 Mais c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé sur la chaîne C'est que je sais pas encore Ce que ça va donner Mais je suis pas super confiant non plus Donc il faudrait que j'aille me renseigner Pour voir ce que ça va donner Dans tous les cas je filmerai dessus pour tester Mais j'ai peur Bref C'était une vidéo au pif J'avais envie de checker J'avais envie d'en parler J'avais envie de discuter Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo Qui est beaucoup moins scriptée Entre guillemets Où je peux juste discuter Ça m'avait manqué J'avais envie d'en faire une Et sur ce du coup Au revoir Et à bientôt Allez bisous bisous